Le contenu qui va suivre est une vidéo de la On My Way, la dépose d'un like est fortement recommandée, amicalement la direction... Bonjour à toutes et à tous c'est Checkdacrew et je vous souhaite la bienvenue sur la On My Way, les biatchés qu'est-ce que vous faites chier putain vous faites chier ! Bah oui la dernière vidéo que j'ai sorti là avec le tuto Facecam Sony Vegas, bon évidemment elle a pas fait ses vues ça je m'y entendais un petit peu, mais vous avez quand même lâché 200 pouces bleus dessus pour avoir la vidéo sur la Sigma Clan, mais bordel y'a rien à dire en fait sur la Sigma Clan, ça je m'en suis rendu compte un petit peu plus tard du coup qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo, bah on va juste se passer des extraits des anciennes vidéos, parce que la conclusion elle est très rapide, la Sigma Clan c'était quoi ? Bah c'était un parpaing qui a été jeté dans l'eau, alors un parpaing quand tu le jettes dans l'eau, bah ça fait du bruit, ça fait des bacs, mais une fois qu'il est au fond de l'eau et bah tu le revois plus. Déjà la Sigma Clan c'est quoi ? C'est une team performance qui fait du Call of Duty, donc qui fait des gros GP, qui propose des commentaires ma foi, on va pas critiquer les commentaires, mais bon la Sigma Clan s'est révélé être une team, enfin plutôt une chaîne, qui a évolué très 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 rapidement, de part déjà son grand leader, un Extase qui a plus de 70 000 abonnés, un Xerox avec plus de 30 000 abonnés, le plus gros barbu de la performance, Alcassos, et pour finir, le roux de la performance, Monsieur Max. Mais bon, moi personnellement la question que je me pose c'est est-ce que cette team va durer ? Car si vous ne le savez pas, un membre a déjà quitté la Sigma, il s'agit de Razor, et bah on se demande pourquoi il a quitté, parce que si déjà une personne quitte alors que la team a même pas 3 mois, qu'est-ce que ça va donner un an après ? Ils sont un minimum actifs, ils voient beaucoup de projets, déjà on peut l'entendre avec la Sigma House Paris, pour la Paris Game 3 ? Du coup la question qui se pose c'est est-ce que la Sigma peut concurrencer la Apex Flow ? Je pense qu'ils peuvent atteindre les 10 000 abonnés facilement la première semaine, c'est le genre de projet qui est sûr de marcher, sûr de bien se lancer, d'ailleurs c'est même pas la peine de demander pour rentrer dedans, c'est le genre de projet qui est réservé à l'élite de la performance tout simplement, et puis en plus ça a l'air d'être une team de potes, donc c'est même pas la peine de frapper à leur porte, surtout si c'est pour vendre des calendriers ou des putains de cookies de merde qui te filent la gérée pendant 3 mois, bref, le commencement c'est pas ça le plus difficile, tout ce qu'on attend de voir c'est s'ils tiennent le rythme, et si c'est le cas, et bah ça pourra grappiller un petit peu de communauté un peu partout et monter assez rapidement je pense. Du coup à part l'extase, y'a qui dans la Sigma ? Bah y'a le petit tonton et le casse-house ! Si 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 c'est un casse-house, aïe 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 aïe, pute 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 ! Et bah ouais, le mec avec sa voix de daron là, et sa petite barbe, le petit roux, le petit Max, il est bien sympa, moi j'aime bien, franchement j'aime bien regarder ses lives, ses vidéos, elles sont marrantes. Ah on est d'accord, c'est bien d'être roux ! Après Yazy Airox, tu vois le mec il te sort un GP, l'arme elle est à peine sortie, il te sort un GP ! Donc au final, ce qu'on peut dire sur la Sigma de lance, c'est que ça peut faire beaucoup de vues, y'a une putain d'équipe, et puis voilà. C'est peut-être le moment de faire un premier point sur la Sigma clan qui a fêté ses deux mois il y a deux jours. La fameuse team de Nextaz et Zayrox, etc., qui était supposée indivisible, a finalement perdu Razor the King, qui était parti à cause de l'arrivée de Gigi, entre autres, et Gigi lui-même est parti à cause de, je sais plus quoi, des problèmes de stream, etc. Bref, cette team commence néanmoins à stagner, il faut bien le remarquer quand même, la communauté active de Nextaz s'est abonnée, et puis maintenant, ils galèrent un petit peu même à atteindre leurs 20 000 abonnés, maintenant qu'il n'y a plus de communauté qui vient directement de la part de Nextaz ou de Zayrox, etc., ils se rendent compte qu'il faut un petit peu grappiller dans la communauté performance, et c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile de les faire venir. Ça reste quand même, il faut le dire, pour l'instant, le plus gros coup pour une team performance, l'activité y est tant de la part de la team que de la part des abonnés, et s'il n'y a pas de trop grosse histoire, ça va continuer tout simplement. Bref, la Sigma Clan, ça a été un gros coup de com' plus qu'un gros projet, avec les gros youtubers qui étaient deux ans, puisque ça a pris 20 000 abonnés les deux premiers mois, et puis après, ça a pris 2 000 abonnés en trois mois, donc c'est clairement l'évolution de la performance, ça, ça, on s'y attendait. Ça a évidemment été très mal géré, et ça, c'est pas moi qui le dit, c'est Driss lui-même, tout simplement, parce que les principaux membres ont des chaînes plus importantes encore que la Sigma Clan, donc évidemment, pourquoi il se ferait chier à faire des vidéos sur la Sigma ? C'est dommage, c'est du gâchis, c'est presque du manque de respect pour toute la communauté qui avait transité vers cette chaîne, mais bon, ça a permis de faire monter quelques personnes, comme Razor, comme Max, comme un petit peu Alcassos, ça a décapité l'obscur clan, ça a conforté la place de la Apex Clan, mais évidemment, sans réel nouveau projet derrière, et avec toutes les embrouilles qu'il y avait, c'était obligé que ça devait se terminer très rapidement. Voilà pour ce qui est de la Sigma Clan, tu donnes ton avis en commentaire, tu lâches ton like, aux 150 likes, t'as l'épisode 2 de Rendons la Perf Meilleure, d'ailleurs l'épisode 1, bah je te le mets en annotation, ainsi que dans la description, je te mets aussi ma chaîne dans la description, n'hésite pas à venir t'abonner, et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit, et je vous dis à très bientôt sur YouTube, c'était Cheikh Lacroux, allez à plus les gens.